Salut tout le monde on se retrouve donc aujourd'hui pour la découverte d'un jeu made in Taiwan qui est Xuan Yuan Swordset un rpg développé par les studios stop star domo studio sachant que vous avez la démo gratuite de ce jeu sur steam si vous voulez le tester et je vous le recommande pour ma part je remercie les développeurs de m'avoir donné la clé de ce magnifique jeu afin de vous le présenter le jeu est dispo sur ps4 xbox one et pc le petit bémol est que hélas le jeu est en anglais n'est pas encore sorti en français donc les voix sont en taille mais les sous titres sont en anglais mais vous verrez que les scènes etc même l'anglais n'est pas très compliqué c'est l'anglais basique et à la limite le jeu est très bien fait même si vous comprenez pas l'anglais vous verrez le jeu est très facile à comprendre les cinématiques expliquant l'histoire etc car oui il y a une histoire les cinématiques qui expliquent l'histoire vous allez voir sont sont très expressives donc même si vous comprenez pas l'anglais vous allez facilement vous en sortir ensuite au niveau des quêtes qui vous sont donné c'est super bien fait aussi vous avez le point qui vous dit où il faut aller etc donc l'anglais n'est pas handicapant au niveau de ce jeu voilà tout simplement ça c'était important à le dire mais par contre le jeu est prévu en français pour l'instant on n'a pas de date pour le français mais on espère que ça arrivera bientôt c'est donc le septième volet d'une saga qui a commencé en 1990 mais ça reste la plus ancienne saga de rpg chinoise édité à ce jour c'est un savant mélange de mythologie chinoise et de l'histoire chinoise ancienne dans ce volet qui évolue sous la dynastie han vous incarnez zao le fils d'un haut dignitaire au service de l'empereur et vous allez devoir suite à un drame on va le voir ensemble vous allez voir il ya il ya un drame qui va se passer vous allez devoir vous occuper de votre petite soeur qui va être malade suite à ce qui se passe dans ce drame je vais pas trop vous spoil on va y aller moi en tout cas je les testais j'ai quand même pas mal avancé le jeu il ya énormément d'art il ya un arbre de compétence on peut développer certaines compétences etc plus on avance dans le jeu plus on en débloque en il ya des boss il ya des mobs il ya des enfin tout ce qu'on aime dans un rpg sale petit bémol évidemment bel anglais voilà l'anglais mais comme je vous dis vous verrez il est pas très très gênant au niveau du jeu donc on va continuer une nouvelle on va faire une nouvelle partie j'espère que ça me supprimera pas la mienne parce que je suis quand même avancé et ça m'embêterait mais on va le faire on est prêt go alors on va choisir on a plusieurs difficultés possibles dans facile donc les combats sont beaucoup plus facile normal ben c'est une balance entre entre les deux compliqués voilà ou avec des challenges donc on va partir en mode normal au niveau du temps de téléchargement quand vous si vous testez la démo c'est pareil ne vous inquiétez pas la démo est toujours dispo sur style n'hésitez pas à la tester c'est gratuit vous ferez plus une idée du jeu c'est vrai que regarder quelqu'un jouer et y participer soi même c'est complètement différent mais ça je vous l'apprends pas le seul petit bémol que je mettrais voilà c'est des temps de téléchargement qu'il ya là bon bien sûr qu'ils créent la map faut que tout se mette en place mais pas que parce que même dans le jeu quand il ya des temps de téléchargement c'est le seul petit bémol que je mettrais ils sont un petit peu long voilà un tout petit peu long pour moi je trouve mais j'ai remarqué que de plus en plus souvent dans les jeux les temps de téléchargement qu'il ya sont super long un petit peu dommage mais bon on fait avec donc on va laisser passer le temps de téléchargement je n'aurai sûrement pas le temps de vous traduire les tout ce qui va être écrit à l'écran parce que ça va très très vite se passer je vais essayer de le faire au maximum mais bon je vous garantis rien que ça soit en parallèle ou alors quand la cinématique sera passée je vous expliquerai en gros ce qui a été dit mais ne m'en voulez pas si je vous traduis pas tout parce que ça va très très vite et le temps que je vous lise et que je lise et que j'écoute ceux qui disent plutôt écouter parce que je vais traduire en fonction de ce que j'entends ben je risque peut-être vous rater des phrases mais l'histoire je la connais je vais pas vous spoil avant de voir la cinématique mais je vais essayer de faire mon nécessaire pour ça mais franchement je vous invite à aller sur steam télécharger la démo elle devait être enlevée le développeur a eu la gentillesse malgré que le jeu soit sorti de laisser la démo gratuite et ça c'est bien parce que moi ça nous permet de tester avant d'acheter un jeu mais je lui remercie encore de m'avoir offert la clé donc on va aller jusqu'au temps de téléchargement et on se retrouve tout de suite en niveau graphisme il est magnifique enfin moi c'est mes goûts mais en tout cas vous me direz moi je le trouve magnifique encore alors vous avez ici alors là je suis avec le mode manette vous avez les déplacements mais vous pouvez rebine vos touches sans aucun problème et vous voyez automatiquement la quête s'affiche vous voyez avec le petit icône orange donc c'est assez simple à suivre c'est pas très compliqué donc on vous demande de sortir de la maison donc vous pouvez rebine vos touches vous pouvez faire énormément de choses donc e ou b pour interagir les monstres sont de retour oh mon dieu il est temps de préparer la potion ou le médicament si vous préférez comme vous voulez franchement moi au niveau graphique je craque il est magnifique je le trouve super beau on dirait en qu'est ce que vous en pensez graphiquement parlant en dynastie un an plus tôt une petite latence mais rien de grave on est reparti c'était cinq ans plus tôt je sais plus j'ai pas bien lu mais voilà on repart en arrière pour pouvoir vous expliquer l'histoire du jeu et pourquoi on est là dans cette cabane à préparer un médicament vous allez comprendre et les cinématiques sont magnifiques avec cette petite musique taille en fond les graphismes franchement on s'y croirait et moi j'adore le petit cerf volant qui s'est coincé ok donc pareil donc on a xii yin street donc dans la rue de xii yin donc c'est nous on va se rendre au petit point orange qui est là bas hop c'est ton cerf volant qui est bloqué bon c'est un petit peu trop beau pour moi wow c'est haut ne t'inquiète pas je vais faire cela pour toi je vais pas tout vous traduire non plus parce que ça va un peu péter l'ambiance mais bon en gros voilà enfin je lui décolle son cerf volant alors comme vous avez vu alors fais attention Zao on peut le jouer à la manette comme au clavier sourire alors pas de problème je vais faire cela donc là il va falloir qu'on marche tout droit je coupe point ça va t'inquiète pas tout va bien en gros c'est ce qu'il dit c'est quand même une concurrence ah frankly que je pourrais le El можете faire cela c'est bon c'est bon tout va bien nous allons continuer à faire nousんで tenir quil visiting oh mais c'est l'anniversaire de tiens non aujourd'hui j'ai fabriqué ce j'ai fabriqué cela pour elle ok quel magnifique petit objet petit jouet je l'ai fabriqué moi même tu l'aimes aussi oui bien je t'en fabriquerai un pour ton prochain anniversaire réellement tu es mon monde ah ah il y a mon grand-père qui est là je te vois plus tard qu'il est temps que je rentre à la maison maintenant tu sais pas quoi grand-père bon elle raconte à son grand-père en fait que son cerf-volant s'est bloqué dans l'arbre et que nous l'avons aidé alors on va se rendre à notre point orange oncle fou te revoilà petit petit maître peut-tu me dire où ma mère alors on nous dit que notre mère veut nous parler donc on va aller la voir donc voyez il est assez fluide et voyez on n'est c'est pas le fait de ne pas parler anglais c'est pas très compliqué puisqu'on vous met à chaque fois avec cette flèche orange où il faut que vous alliez et en haut à gauche vous avez le rap le récapitulatif des quêtes à trouver votre mère donc on y va à l'interagir je ne sais pas avec quoi jouer maman aide moi pour j'aime s'il te plaît pourquoi maman ton père a des invités très importants et je dois aller jeter un oeil à la cuisine c'est un c'est énormément de travail tu peux t'occuper de xiang ok xiang excusez moi je parle pas le taille xiang en gros elle lui demande s'occuper de sa petite soeur ok on y va alors prend xiang et ramène là dans sa chambre on le voit en haut à gauche mais comme vous le voyez on a juste à se rendre au point d'intérêt orange qu'on a donc c'est pas très compliqué apparemment les monstres serait réapparus au niveau de la ville tout va bien tiens t'es une bonne fille aujourd'hui alors on peut lui donne on va lui donner le jouet regarde c'est ton anniversaire c'est un cadeau qui te vient de Hong alors là vous m'excuserez mais je vais pas vous traduire la chanson qu'il lui chante voilà je dois faire un peu trop je peux t'en mettre en dehors je suis un de la conversation je peux t'en mettre un peu c'est pas que tu veux c'est que tu peux t'en mettre un peu je peux t'en mettre un peu je peux t'en mettre un peu Zhaou mon fils, viens ici Mais qu'est-ce qu'il se passe dehors ? On n'a pas le temps, prends Zhaou et cours Cours très vite, autant que tu le peux Mais Cherchez ici, ils doivent être là quelque part Prends Zhaou et protège-la maintenant Maman, ou mère plutôt Vas-y maintenant et ne te retourne pas Très sanctuée, vous avez cassé les lois des officiers impériaux Alors, échampez-vous de la maison Hop Petit maître Bien par ici Quand je vous disais que ça allait aller trop vite Donc en gros, il demande de filer très rapidement, de partir Voilà, vous voyez le téléchargement là, il va un petit peu plus vite Donc j'ai essayé de vous traduire, je ne sais pas ce que ça va donner au niveau son Mais J'ai fait ce que j'ai pu Après, quand ça va trop vite comme ça, je ne peux pas tout traduire Ce n'est pas possible Vous entendez la petite qui tousse beaucoup C'est très important Évidemment, avec toute la fumée qu'elle a avalé Cette pauvre petite Est déjà orpheline Lui aussi par la même occasion Donc il a la responsabilité de sa soeur Ne pleure pas, je suis là, je suis là Ne t'inquiète pas, je te protège Tu es une bonne fille Il va rechanter Sous-titrage ST' 501 Il y a il y a il y a son chau Ok xin dynastie deuxième année donc on se retrouve au début du jeu ça on a fait un retour derrière pour nous expliquer ce qui s'est passé quoi voilà donc on avait préparé un médicament vous avez demandé on nous a dit préparer un médicament et juste à ce moment-là on est passé dans le passé et voilà les soldats de l'empereur qui arrivent et il a bien grandi voilà tu fais de la métier oui c'est pour ma soeur elle est encore petite là elle a des problèmes de santé ça ne doit pas être facile pour faire des choses sans ta soeur et amène là voir le docteur finis ta médecine et puis occupe toi de l'amener au docteur quoi en gros c'est ce qui a été proposé par capitaine donc je vous rappelle on est un soldat donc ça doit être bon ok donc on dit allez parler à xiang et donner lui son médicament à boire évidemment on court pas parce que sinon on risque de renverser toute façon on n'a pas la possibilité de courir là putain oui c'est rare xiang xiang c'est rare c'est rare Ah, un chien ! Un chien ! Un chien ! Allez ! Tu dois prendre ton médicament. Nan ! Ah, c'est un chien ! Je n'aime pas prendre ces médicaments, c'est pas le taille de mieux en mieux tous les jours, c'est toujours le même médicament, c'est toujours le même médicament, c'est pas le juste, peut-être que tu peux me raconter une histoire, alors c'est vous qui allez faire l'histoire en fait, donc vous avez début, dans une ville, il y avait une forêt, patati patata, et donc vous allez mettre ce que vous voulez, ça n'impacte pas dans le jeu, c'est juste pour la cinématique, mais c'est assez sympa, on va mettre un arbre locuste, un arbre picha pire locuste. C'est un tas de grand pied, en jouant dans le jardin de Hongwa, wow, c'est très grand ! Hongwa décide de passer à voir, il y a un tas de pied, 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 mais c'est en fait pour raconter quand il a attrapé le char volant dans le village, donc on va mettre des lumières, des candles, des bougies. On va dire qu'elle se regardait dans un... On va dire qu'elle se regardait dans un... ... ... ... C'est parti ! Mais qu'est-ce qui se passe après ? Oh, il est temps pour moi d'aller. C'est vraiment très difficile. J'ai respecté mon deal. Je n'ai pas le temps de tout vous traduire, ça va trop vite. Je vous traduire le plus important. Tu as בה 줘. Je n'ai pas assez envie de mettre en place. Tu n'as pas mis en place. J'ai fait un sachet. Ah, je n'ai pas envie d'accord. Je n'ai pas mis en place pour venir. J'ai du coup de troux. Il faut qu'on se met, alors j'ai juste pris un crash. J'ai eu puissant dans le pied. Ok, allez, je dois y aller en gros, il lui dit, donc il a donné des petits talismans, s'il y a un danger, il lui a demandé de siffler, s'il y a quelqu'un qui ne va pas pour la paix. Mais voyez, l'anglais n'est pas compliqué, rien que les cinématiques montrent beaucoup. Donc elle, effectivement, c'est le petit bébé que vous avez vu quand on est revenu en arrière, toute la fumée qu'elle a avalé, ça lui a un petit peu fumé les poumons. Donc je pense qu'elle est un petit peu ou asthmatique ou autre, elle a médicaments à prendre régulièrement par rapport à sa toux. Ok, donc là, on a notre capitaine. Voilà, capitaine Kou. Oui, c'est bien. Tu gardiens ? Sim. S'en déjeuner. Pas assez. Pas assez. Je dis qu'il vous dit que l'a fait. Les gens ont dit que vous avez donné du coup de faire tout cela, tout le monde est possible. Alors, je vais vous demander à la puissance des pr maintains. Oui, c'est el général. nous sommes prêts en bouche ok alors on suit notre petit truc orange là évidemment moi j'ai le jeu en anglais j'ai peut-être faire 45 minutes une heure pour vous montrer un petit peu tout le maximum au niveau de la démo c'est beaucoup plus court c'est logique mais vous voyez sous la carte il suffit juste de suivre le point orange je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau des graphismes je trouve magnifique magnifique et donc il y a ces espèces de trucs bleu avec d'autres bestiaux qu'on va voir qui ont pris le droit et ils ne savent pas ce que c'est ils savent pas du tout ce que c'est que ce truc qui se développe un petit peu partout pour l'instant il disait plutôt que le village et les villageois allait plutôt bien mais apparemment il y a quelque chose qui tourne pas rond et ces trucs bleus et les bêtes qu'on verra ben ils sont un petit peu incertain sur ce que c'est ok donc on doit suivre les traces bleues donc de toute façon on a toujours notre petit marqueur orange il y a un système de saut aussi assez sympathique de grimper etc ça me rappelle un petit peu les sauts qu'il y a dans Tomb Raider Assassin's Creed il y a des choses assez sympa enfin moi je le trouve très très sympa très fluide au niveau du gameplay les décon bas franchement tester la démo si j'en conseille à vous donner c'est que c'est qu'on a pas là donc là notre jeudi à la rive c'est qu'on a pas là c'est qu'on a pas là donc c'est qu'on a tout le monde toi fais ça toi fais ça toi fais ça hein c'est un général ah c'est qu'on a pas là c'est qu'on a Il propose de rejoindre l'armée, cette armée-là. Il lui donne un dédommagement d'argent pour lui pour aider sa souhait. Mais il n'est pas un plan de travail, il doit faire un plan de travail. Il doit faire un plan de travail, il doit faire un plan de travail. Il refuse tout simplement de rejoindre l'armée de l'Empereur. Il veut garder sa liberté par rapport à sa petite sœur. Il essaie de l'enrôler en lui disant, ouais, ça ne te proposera pas ça deux fois, réfléchis bien. Leur точно, il l'enrôme a bane. Je ne t'en attache pas ça. Leur Til Robert, on est vendé. Benz manuscriptie. il a touché de l'argent pour avoir aidé effectivement général et tout j'ai raté mon coup on a un peu de temps ici où on peut sauvegarder il me semble c'est une sauvegarde donc j'ai pas besoin de sauvegarder donc ensuite notre trajet envoyé un coffre là où je sais pas si je me rappelle pas de mémoire je peux aller choper ce coffre là bas alors vous pouvez débloquer des arts martiaux lui donner des compétences tout simplement par contre mon jeu ne sais pas si je joue à la manette au clavier vu que les deux sont branchés donc on va faire entrer ici vous avez un arbre alors vous avez votre inventaire bien sûr avec les potions etc petit à petit vous allez débloquer des choses vous avez le caractère les heures mais pour l'instant on n'a pas accès la map si je peux cliquer dessus non le talent les quêtes les quêtes que vous avez là donc toutes celles que vous avez terminé s'afficheront ici les talents ça m'étonnerait qu'ils s'affichent pas la map voilà donc elle elle est relativement grande voilà il ya différents endroits vous allez être amené un petit peu partout où il y aura des marchands vous allez pouvoir faire des transactions arranger votre stuff etc etc vous avez vos quêtes les quête en cours les objectifs les marchands enfin les tours où il ya des gardes les pointes de sauvegarde qui sont les feux de camp ou autres et ben voir les ennemis et vous verrez selon les quêtes que vous regarderez si vous avez tout fait donc là ici bon c'est le je dirais le début du jeu le tutoriel du jeu façon de parler parce que c'est pas vraiment une tuto mais il ya des fois pour revenir en arrière parce que vous aurez oublié des choses donc ça faudra y faire attention donc les talents on en était là donc vous avez tout c'est son son arbre de talent martial quoi donc ici vous avez votre perso donc pour l'instant on en a débloqué qu'un qui est le ox stent alors ne demandez pas ce que c'est je n'en sais foutre rien je ne fais pas ce genre de j'ai fait du full contact mais ça n'a rien à voir donc c'est un truc qui stone les les je vais y arriver c'est un comme vous le voyez marqué ici focus et il stone si vous voulez les gens que vous avez le petit schéma qui explique voilà hop écrit des damages aux ennemis directement face à vous voilà donc on va le prendre s'il veut je les sélecte b exit a bc sélectionné tout seul d'accord c'est ma manette peut-être qui met le bazar non ça ne fait pas plus avec la manette donc on va exit je pense qu'il s'est équipé tout seul vous voyez on le voit là en bas alors et là on va commencer à voir les premiers mobs évidemment à chaque fois que vous diez des mobs vous prenez du niveau on vérifie qu'il n'y en ait pas un autre qui traîne dans le coin alors ici on a encore on a eu une néphrite alors ça ça va nous permettre de créer des potions ou des choses comme ça on est quand même pas mal aidé même si le jeu parlant en taille et que c'est en anglais on est quand même pas mal aidé donc voyez là ça me rappelle un petit peu tomb raider ou assassin creed donc il suffit tout simplement de viser vous voulez aller et puis voilà quoi je pense pas que ce soit très compliqué même quand on parle pas anglais c'est quand même super bien expliqué et et les cinématiques je trouve parle d'elle même si on regarde bien alors donc en bloquer attaquer et donc on y va ok bon j'avais exécution à la touche f donc nous on doit continuer notre chemin là voyez il est quand même relativement fluide au niveau des combats moi je trouve super agréable comme jeu c'est vrai que je suis un petit peu fan des jeux des jeux chinois des jeux thaïlandais chinois enfin tout ce qui parle de la de la chine entre autres et du moyen âge donc voilà mais franchement je suis pas déçu je connaissais pas ce trilogie mais franchement là je vous le conseille après bon faut aimer ce genre de jeu alors au fur et à mesure que vous allez effectivement avancer dans le jeu ça va pas s'arrêter à des petits toutous qui sont on sait pas quoi d'ailleurs on sait pas trop pourquoi ces chiens là se sont transformés on se doute que c'est dû à ces pierres bleues là mais bon après plus ça va aller plus ça va se compliquer plus ça va être des gros monstres voilà tout simplement je pense que j'ai raté le coffre parce qu'il me semblait que je pouvais le récupérer là il y en a un j'en ai raté un je pense en revenant en vous parlant mais bon c'est pas bien grave le principal est que vous voyez jeu j'ai des petits freinages ça doit venir ma connexion internet parce que quand je joue j'ai pas de problème alors là on revient au village là qu'est ce qu'on s'aperçoit que les bestioles enfin les trucs bleus là qu'on sait pas ce que c'est ben sont là et que les villageois sont morts ok donc en gros on nous demandait de retourner au village va t'en le monstre le monstre le monstre noir et sa soeur vous avez entendu on lui avait des seins sifflés et l'appel au secours donc on se dépêche on y va on a toujours notre petite marque au range donc là on peut sauvegarder hein le monstre feris à monstre au c'est cryptocurrencies à tant qu'on t'est qu'il estados que les erreurs se trouve Sous-titrage ST' 501 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 Ciao tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, elle faisait préparer le médicament. On est reparti en arrière pour comprendre ce qui s'était passé. Donc, sa famille a été disséminée par on ne sait trop qui. Et sa mère lui a demandé de fuir en amenant sa petite soeur. Évidemment, ça a fait des dégâts. Tout ce qu'elle a pu inhaler, elle lui a abîmé les branches. Donc, je ne sais pas si c'est de l'as ou autre qu'elle aurait. Mais en tout cas, elle a un médicament à prendre tous les jours. Donc, lui est un chasseur, mais enfin un chasseur qui est quand même bien carton au niveau combat et tout pour un chasseur. Donc, ils ont essayé de le recruter dans cette armée un petit peu particulière. Ce qu'il a refusé, il a pris de l'argent. Lui, son idée la plus importante, c'est de, évidemment, sauver sa soeur. Or, là, le problème qui se passe, c'est qu'il avait deux solutions. Donc, c'est un dieu un petit peu corbeau. Vous avez vu, il a pu se téléporter pour venir voir ce dieu corbeau, ce dieu oiseau, on dira, afin qu'il a demandé de l'aide pour faire en sorte que sa soeur ne meure pas. Et il lui a tout simplement expliqué qu'il y avait deux solutions avec ce rituel. C'est qu'effectivement, sa soeur pouvait sortir de son corps, rester avec lui, mais en étant, ce que vous avez vu, un fantôme, on passerait les mains à travers, et soit réussir. Donc, apparemment, là, ça n'a pas tout à fait réussi. Et il nous dit qu'il faut qu'on résousse cet énigme. Donc, et on en restera là après. Je vous laisserai découvrir la suite, si cela vous plaît. Vous me direz en commentaire, si vous voulez, un petit peu plus qu'on en voit de ce jeu. Moi, franchement, j'ai complètement craqué. J'adore. Il est vraiment très prenant. Et comme je vous le redis et re-redis, dites-moi franchement, si j'avais besoin de vous traduire, les cinématiques parlent tellement d'elles-mêmes, les graphismes sont tellement jolies. Tout est dit dans les expressions, dans les regards, dans... Je veux dire, on comprend ce qu'il faut qu'on fasse. Et le fait que le développeur a mis cette petite étoile qui nous aide à chaque fois à savoir où on doit aller, où faire les quêtes. On a un journal qui nous suit assez régulièrement. Les quêtes sont mises à jour. Si vous êtes parti, vous allez avoir des fois plusieurs quêtes à faire en même temps. Vous allez partir d'un endroit et puis à l'autre. Et puis, vous pouvez regarder votre journal et vous dire, ah, bêtez, dans ce village-là, j'avais trois quêtes à faire. J'en ai fait qu'une sur trois parce que j'ai basculé sur une autre. Et vous pouvez comme ça revenir en arrière. Donc, c'est assez sympa. Donc, ici, je ne vous cache pas que moi, personnellement, je n'ai pas tout pigé à ce qu'il fallait faire. Mais, renseigne mon prix auprès du dev. Ce qui se passe, c'est que de toute façon, quoi qu'on le fasse, on le casse, le truc. On le casse. Donc, on va bouger ça. Alors, en gros, il faudrait remonter... Voilà, il faudrait remonter le... Non, mais il va... En fait, le corps boral, il dit alors qu'il n'y arrive ou pas. Non, je suis en train d'expliquer aux gens qui suivent ce que je dois faire. Donc, là, en fait, il faut essayer de remonter, enfin, de reconstituer ça. Bon, il n'y a pas énormément de puzzle non plus dans le jeu. De façon à ce qu'il aille au centre, vous voyez. Donc, d'une façon ou d'une autre, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Voilà, j'ai fait les deux. J'y suis arrivée une fois parce que c'est quand même assez tordu. Mais la deuxième fois, je n'y suis pas arrivée. La première fois, je n'y suis pas arrivée. La deuxième fois, je n'y suis pas arrivée. De toute façon, ça fait la même action. Donc, pas la peine de se prendre la tête avec ça. Donc, on va essayer quand même un petit peu parce que ça fait perdre du temps. normalement, je devrais pouvoir... Voilà, en fait, on a ici, si je montre à la souris, ceci. Donc, ici, on a le centre. Il faut arriver à relier ceci avec un trajet bien particulier pour qu'il rejoigne le centre. Alors, j'ai regardé un petit peu. Il y en a qui arrivent, mais ça donne le même résultat. Donc, on va essayer quand même. Mais bon, ça va faire durer un petit peu plus longtemps la vidéo. Mais à la limite, on s'en fiche. On va le faire tourner. On va essayer de trouver une solution pour qu'il aille vers le milieu. Normalement, ça, ça doit bouger. Mais voilà. Donc là, je l'ai déplacé. Donc, ce que je peux faire, à la limite, c'est revenir ici. Est-ce que je peux bouger le... Voilà. Je passe à l'autre centre. Je voudrais que j'arrive à faire revenir dans le zigouigou au milieu, là. Je ne sais pas si je ne l'ai pas remis au même endroit. Je réfléchis. Si je le mets là, alors on change. Je ne l'ai pas mis sur le banc. Il aurait fallu que je le mette... Plutôt, si j'y arrive, c'est ça le problème. Je n'arrive à le mettre sur un de ces deux-là. Ça ne change rien que je le bouge. Je ne change rien que je le bouge. Ça, c'est le genre de jeu qui me rend fou. Je ne pourra tourner avec vous. Parce que là, j'arriverai à atteindre... Oui, ici. Voilà. Alors là, je l'ai réussi. Mais de toute façon, d'une manière, on nous montre que vous réussissiez ou pas. Ça va vous débloquer deux succès-steams différents. Si vous ratez, vous allez avoir un certain succès-steam. Si vous réussissez, vous aurez un autre succès-steam. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. D'un côté ou de l'autre, de toute façon, vous allez le perdre. Donc là, il n'est pas très content parce qu'on a cassé le truc. Donc, on va être obligé d'aller chercher les choses pour réparer. On est tous en colère. Ils nous demandent d'aller au Mont Shang et de trouver des disciples. Et de trouver Moïste. Et de lui demander de venir arranger ça. Ok. Alors, on s'en va. Donc, on doit aller trouver. On s'en va. Donc, on doit aller au Mont Shang et de trouver des disciples. Il s'en va. C'est parti ! C'est parti ! En même temps, il va demander à tes soins-là d'emmener ta soeur. Il va demander à tes soins-là d'emmener ta soeur. Tu veux qu'elle se fasse bouffer par les... Par les bastions. En même temps, dans l'état où elle est actuelle, je crois que les bastions lui passer à travers, quoi. ... Alors, après, petit à petit, dans le jeu, vous aurez d'autres personnages qui vont venir vous aider au niveau des combats et autres. Selon les personnages que vous allez rencontrer dans le jeu, dans les villages, il y en a qui vont jouer un petit peu avec vous, enfin, qui vont vous aider, quoi, qui vont vous accompagner avec des pouvoirs différents, etc. Donc, je le trouve relativement sympa. Alors, quelques années plus tard... Donc, apparemment... La guerre continue. Il y a eu des meurtres. Il y a eu... Il y a aussi un problème... un sous-problème politique, aussi, au niveau du statut politique de Taïwan à ce moment-là. Bon, ça pourrait remonter dans la mythologie chinoise pour savoir tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Et là, on se retrouve donc à notre ancienne maison qui avait brûlé, rappelez-vous, au début du jeu. Et euh... On va avoir tout un tas de missions à partir de là, à faire. Et ça va partir dans tous les sens. On va avoir énormément de combats. On va avoir des animaux différents. Il y aura énormément de choses à faire. Mais bon, comme elle dit, c'est un petit peu un tas de ruines à la maison. Donc, il va falloir qu'on la retape un petit peu. Pour qu'elle reste là. Mais elle ne va pas vouloir y rester. Elle va vouloir nous suivre. Ah... Ah... Ok, donc on nous dit de collecter ce qu'on a autour de nous dans la maison. Donc, on avance toujours vers nos petits points. Mais on a aussi, vous voyez ici... Hop... Alors, l'Elysium. Donc, on peut débloquer l'Elysium. Où on pourra construire et améliorer avec un workshop. Tous nos équipes et équipements. Donc, on va faire entrer. Voilà. Donc, on clique dessus. Et on va le upgrade. Le deuxième niveau. Ok. Notre workshop là où on pourra réparer les choses. Tout simplement. On l'a monté au niveau. Ensuite, ici. Vous voyez qu'il nous manque des choses. Pour pouvoir l'améliorer. Là, c'est pareil. Alors là, on a amélioré l'accessoire. Le workshop pour les accessoires. Ici, vous avez le workshop pour les armes. Ici, vous avez pour les armures. Et vous avez votre... Une fusion de workshop. Alors là, je ne suis pas rentrée dans les détails de tout ça. Mais j'en ai déjà pas mal vu. Ça n'arrête pas. On court partout. C'est... Il a à couper le sou. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous le redis. Vous allez dire, il y aura d'autres. Et oui, je radote. Parce que je sais dire quand un jeu est nul. Et quand un jeu est bien. Donc là, on nous demande à... Dans le journal, n'oubliez pas. Vérifiez bien. Ici, là. Que tout est coché. Que vous avez bien tout fait. Que vous n'avez rien oublié. Parce que ça peut impacter dans votre gameplay. Après, si on vous dit qu'il faut aller là. Et que vous n'avez pas récupéré tout ce qu'il fallait. C'est pas bon. Vous en sortirez. Mais bon, ça serait... Je pense qu'il y aurait des petits problèmes dans votre partie. Ça pourrait être des équipements. Vous avez raté des armes un peu plus puissantes. Ou des équipements un peu plus stuffés. Enfin bon, voilà. Vous m'avez compris. Donc, faites attention à votre journal. Donc là, il faut qu'on trouve un équipement. Il y a des monstres sur la route. Je dois trouver des meilleures armes pour moi. Donc, on continue. Vous voyez, c'est quand même bien expliqué. Je veux dire, il n'y a pas besoin de parler anglais. Si, pour comprendre l'histoire. Mais je veux dire, les cinématiques sont si expressives. Les regards, les... Voilà. Qu'on n'a même pas besoin de parler anglais pour comprendre. Ou alors, c'est moi qui ne comprend plus. Alors ici, on a acquéri un Saphir. Donc ici, on peut rentrer dans notre équipement. Donc, on fait entrer. Donc, ici, on a... On a rajouté... Selon ce qu'on a récolté au fur et à mesure de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Ça va se placer automatique. Donc là, on avait un Saphir. Donc, on a pu le mettre. Donc, ça nous augmente l'attaque. Le Saphir nous augmente l'attaque. Le heal et l'attaque. Ici, voilà. Voilà. Alors, ici, on a notre... Donc, level de Taichi. Il est niveau 4. On est à 117 de vie. La stamina est à 100 sur ça. L'attaque est à 58. Là, on a une défense de 43. Résistance de 1%. On n'en est qu'au début. On est que level 4. Mais on monte très vite. Et les chances de critères sont de 2%. Et les dommages de 130%. On est pas mal quand même au niveau équipement. Il faut quand même pas abuser. Donc, ne pas oublier. De toute façon, ça vous le dit dans le jeu. Au niveau de l'inventaire, on a des potions ici pour nous redonner de la vie. Et des potions de luxe qui en redonnent un petit peu plus quand on va avoir des combats très compliqués qui se placent automatiquement dans votre barre de raccourcis. Ici, vous avez... Je ne sais pas trop. Le Wushu, je ne sais pas ce que c'est. Le Rack, c'est des pansements. La Néphrite, inférieure à la Jade, mais qui peut nous servir, etc. Le Road Height, inférieure au cuir, en fait. Mais ça peut nous servir aussi. Donc, faites bien le tour de vos inventaires pour regarder ce que vous allez trouver. Les stuffs, etc. L'Elyséum, n'oubliez pas d'y jeter un oeil dès que vous ramassez, que vous lootez des choses afin d'améliorer les ateliers que vous avez au lieu de les mettre, en fait, dans la maison. Ils ont préféré nous mettre sur une map comme ça. Ça prend moins de place. Je trouve ça pas plus bête. Au niveau de la map, vous voyez, c'est quand même énorme. Voilà. Donc là, c'est la première. C'est la map où on est. Donc ici, on a une sauvegarde. On en a une autre ici. Et vous voyez que ça continue vers le bas, qu'on n'a pas tout ouvert. Ce qui est gris, là. Voyez, on a un chemin qui part. Le gris, c'est encore la map à ouvrir. Donc, il y a énormément de choses à faire. Et plus vous allez avancer, plus évidemment, les monstres vont être beaucoup moins sympatoches. Ici, vous avez une autre map où on peut interagir avec. Donc, c'est encore une autre map. Et vous allez en ouvrir comme ça des différentes, selon les quêtes que vous allez faire. Là, ce sont vos talents. Plus vous allez combattre, plus vous allez débloquer des talents. Alors que ce soit l'esquive, que ce soit des modes de combat propre aux Taïwanais. Excusez-moi, mais je ne connais pas tout encore. Ici, le récapitulatif de vos quêtes et votre journal. Donc, voilà. Donc, ça va faire 1h10 qu'on est en live. Je finis d'acquérir ça de façon à vous le montrer jusque là. Et si vous voulez en voir plus, je sais qu'après, il y a un petit peu plus de monstres un peu plus corsées. Et si vous voulez avoir un petit peu plus, vous me le direz en commentaire. En tout cas, moi, je vous le dis, je le continuerai sur Steam quand j'ai du temps. Parce que je suis sur beaucoup de jeux en ce moment. Donc, je n'ai pas le temps de tout faire. C'est pas possible. Donc, on a retrouvé ici, vous vous rappelez le petit Toi, le petit jouet que la petite fille avec le cerf-volant au début lui avait fait pour son anniversaire quand elle était bébé. Il vient de le retrouver dans la maison des parents. Donc, on va aller ici. On nous dit 8 mètres. On a du mal à le lâcher. Je vous garantis que, honnêtement, on a du mal à le lâcher. Voilà. On a acquérir un élixir d'herbe. Donc, c'est pas mal parce qu'elle est toujours malade. même si elle soit dans ce état-là, c'est un peu de fantôme, un peu de humain. On ne sait pas quoi ? ok donc elle nous a demandé de prendre avec nous en fait tout simplement le le petit jouet parce qu'elle dit que peut-être qu'en rejoignant ses petits frères ça ira beaucoup mieux faut pas oublier que c'est une enfant donc on a effectivement le journal les caractéristiques on va ouvrir donc caractéristiques alors voyez ici 1 sur 8 au niveau de tai chi elle est fragile enfin fragile ça vous dit un petit peu voilà l'histoire de chaque perso là c'était la petite fille vous savez qu'on a fait avec avec le petit le petit comment dire au tout début du jeu quand il fallait lui chercher son cerf volant ici on en est un sur 7 donc je pense qu'on va pouvoir trouver d'autres traits de caractère pour tai chi mais au fur et à mesure pour l'instant il n'y a rien qui nous aide à ce niveau là alors ce qui est un petit peu alors tai chi c'est leur nom de famille donc c'est ça oui et nous on incarne zhao donc pareil il a huit traits de caractères donc on en a un sur 8 pour xiang on en a un sur 7 on a découvert king c'était la maison leur père on a vu la mère fou leur oncle moang c'est le général et you et ku yan c'est un des sous-fifres du général donc petit à petit on va débloquer des nouveaux personnages etc etc ici on a le village au début donc un sur deux voyez donc il nous reste des choses à faire au niveau des animaux on a découvert parce que ça va vous visiter comme un glossaire un bestiaire un petit peu comme dans the witcher ça va vous débloquer à chaque fois que vous aurez découvert un animal ou un monstre voilà donc là ici on a découvert pour l'instant juste ces sales bêtes de loups coupés de je ne sais quoi et cette espèce de truc que le général a fait fuir vous voyez on va avoir quand même une sacrée encore faut-il les tuer pour pouvoir les enregistrer dans le glossaire qui soit enregistré si vous les tuez pas ça va être problématique ils vont pas s'enregistrer mais c'est pas pour ça que vous n'arriverez pas pas parce que vous les aurez reconnus dans le glossaire que ça y est quand vous allez passer à côté vous n'allez pas enfin ils vont plus vouloir vous attaquer au contraire ça change rien du tout mais au moins vous les connaissez vous allez connaître peut-être leurs failles connaître voilà comment à quoi ils résistent vous allez pouvoir après peut-être faire des potions crafter des choses avec les différentes ateliers que vous voulez de façon à les anéantir plus facilement ici rappelez vous au début ce sont les elysium scroll c'est des bambous vous savez c'est tous ces espèces de parchemins chinois où ils écrivent donc ça nous rappelle un petit peu tout ce qu'on a vu voilà donc moi peut-être que ça prend aussi en compte ce que moi j'ai découvert mais je pense pas parce que j'ai fait une nouvelle partie donc voyez ici par exemple au kate ce qu'on appellerait nous comme un cerf-volant on en a qu'un sur deux donc il doit y en avoir un autre dans le jeu à découvrir ici pour l'instant on n'a rien du tout voilà notre inventaire alors là par contre on a trouvé une herbe élixir j'espère que je n'ai pas utilisé couillonne que je suis voilà puis on a fait le tour voilà donc on a deux villages pour l'instant donc on va sortir de là et alors trouver one joue au village à l'entrée donc on va aller jusqu'à là j'ai du mal à le lâcher ce jeu honnêtement mais il va falloir si vous voulez en voir un peu plus vous me le dites dans les commentaires alors elle elle continue à nous suivre mais son corps est toujours devant le corbeau là on est en train de chercher la solution pour faire en sorte que elle se réincarne dans son corps ok donc voilà et là qu'est-ce qu'on s'aperçoit que dans le village ben on a aussi ces espèces de petits trucs bleus pourris là on sait pas trop d'où ça vient on dit qu'il ya énormément de quête à faire est ce qu'il faudrait parler aux villageois est ce qu'on peut ou pas alors ici je crois que c'est une sauvegarde voilà donc je ne vais pas sauvegarder donc ici c'est une sauvegarde on a les feux de camp aussi pour sauvegarder on a une espèce de petite boussole en e en haut qui nous aide alors on a le petit truc vert là faudrait peut-être que j'aille voir plutôt qu'aller directement à la quête c'est un petit peu plus haut il me semble ici on a un point d'intérêt là alors ça je n'ai pas fait dans mes parties Alors, The Zuo Luchess. Je pense que c'est un jeu chinois qu'on va devoir jouer. Alors, c'est un jeu précis où il faut être prudent. De toute façon, on va test. Je ne l'ai pas fait, on en restera là. On va confirmer. Ok, donc je fais quoi ? Voilà, donc ici ça quoi ? Cannot be taken if there is an adjacent freehandy pièce. On ne peut pas le prendre si apparemment R vont start. C'est la première fois que je le fais. Je n'ai pas vu du tout. Il y avait un espèce de schéma. On va jouer prudent. Je ne sais pas du tout. Je vous dis que je teste ça, mais je ne sais pas du tout si je vais y arriver. Choose the slot, cancel, move. Je n'arrive pas en sautant. Je ne comprends rien là. Placez vos pièces sur les lignes de l'arbre verticalement, en diagonale. Ah, ici ? D'accord. Ça me dit où le mettre. J'ai aligné 3 pièces de ma couleur. Confirme ? Je dois continuer ? C'est à moi ? Ah non, là. Oh, j'ai un piège. C'est quoi ce jeu chinois ? Confirme ? J'ai gagné. J'ai fait n'importe quoi pour être honnête avec vous. C'est la première fois que je jouais à ça. Donc, là, on a fait un objectif. Jouer avec Zulu Chess. C'est un jeu chinois, mais franchement, il faudra que je m'y penche un petit peu plus là-dessus. Parce que franchement, je ne l'avais pas fait. Je me suis simplement complètement focalisée sur les quêtes. Donc, on va aller ici. Non, tu ne tapes pas, s'il te plaît. Très violente. Alors, on va répondre. J'ai l'air. J'ai l'air. La salle du monde J'ai l'air de la gare brut, je vois une chanson� de la harqueur. J'ai l'air с服ret. J'ai l'air. J'ai l'air. On a vu qu'il y avait les kmёр des déchircourines. J'ai l'air de la gare que J'ai l'air. J'ai dû passer ici à des déchircourines. J'ai l'air. J'ai l'air du ne te concentré au milieu. J'ai l'air. J'ai l'air. ok donc c'est pas la porte à côté où il nous dit d'aller c'est pas du tout la porte à côté on est assez éloigné donc on peut voir que dans le journal on a pris un trait de caractère ici donc si on veut aller voir lady in green la femme en vert voilà on a sa découverte ici on a fait sa découverte on a une quête ici dans le journal alors hop tout ça c'est complet ici on a cette quête ok au niveau de l'homme on a une autre quête ici peut-être il faut qu'on joue avec le petit papy pour pouvoir effectivement finir tous les objectifs du village en fait la quête principale est le petit truc orange et après il y aura différentes choses à faire dans les villages qui sont en quête secondaire mais la quête primordiale est la quête avec la petite flèche orange qu'on voit donc il faudra à vous de voir si vous préférez faire que la quête principale ou pas moi j'aime bien tout faire donc on va sortir et moi ce que je vous propose c'est de sauvegarder là vous me direz en commentaire si vous voulez et si vous souhaitez que j'en fasse un petit peu plus au niveau de ce jeu ou si la découverte comme ça vous a déjà donné envie ou pas n'oubliez pas de me le dire on va aller sauvegarder la partie ici voilà je vais mettre un petit slot alors je ne peux pas renommer ma partie c'est un petit peu embêtant mais bon je saurais que attendez 1h13 1h33 vous voyez j'en suis pas très loin dans la partie test que j'avais fait je l'avais fait en easy là je le fais en normal ouais donc je saurais que le normal c'est avec vous donc écoutez ben voilà je vous aurais fait la présentation de Zouan Zouan Wu Sword 7 donc à vous de me dire dans les retours en commentaire si vous avez aimé en tout cas moi j'adore cet univers et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce en l'air et à lâcher un commentaire ça fait toujours plaisir et dites moi ce qui en retourne si vous avez aimé ou pas en tout cas je vous fais plein de bibis, plein de zouzous je vous rappelle qu'il est gratuit sur steam au niveau de la démo mais au moins avec la démo vous en verrez un petit peu plus et vous pourrez le pratiquer vous même donc je vous laisse là dessus et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye bye